Musique Hey bonjour les caméloons ! J'espère que tu vas bien avec toi derrière ton écran. Bon, tu l'as vu en titre de vidéo, je vais passer une après-midi à Nice et je vais découvrir un peu les structures sportives de Nice et c'est pas magnifique parce que je suis à côté des trucs industriels mais je vois les terrains de foot derrière moi, j'ai vu le stade de rugby, j'ai vu plein de trucs de boules voilà, plein de choses, donc c'est assez grand et le truc, c'est que je vais voir deux matchs aujourd'hui je vais voir l'OGC Nice, le RC Lance en mode féminin et oui, de la D2 et en plus, pour ceux qui le savent, je vais voir souvent Cannes parce que j'habite à côté, je ne suis pas loin bon, quand j'habitais dans le Vaucluse, j'allais voir Avignon et Monteu mais là, je vais souvent voir Cannes mais là, la D2, je n'ai jamais vu de D1 en plus, c'est la première année qu'il y a deux D2 et D3 donc, il y a les deux, parce qu'avant c'était deux poules, deux poules je ne vais pas refaire l'histoire mais on va dire une vraie poule de D2 donc, Nice-Lens, et bien oui, en plus, vous le savez, je suis pour Lens et pour Marseille donc, et bien, alors d'ailleurs, je viens de réfléchir, c'est qu'il y a un Marseille-Lens au féminin il y a aussi un Marseille-Lens au masculin cette année, je ne serai plus choisi, je ne vais pas choisir, moi, ce n'est pas possible bon, sinon, après, je suis de l'autre côté du truc sportif et quand le match va se terminer, je vais être obligé de courir de l'autre côté pour voir la réserve de l'OGC Nice contre mon ancien club, la Cévedenne qui s'appelle maintenant la Cévedenne-le-Ponté deux villes qui sont rassemblées, ils ont raison qu'il faut grandir, il faut un peu un club, j'espère qu'un jour on verra un club d'Avignon, au moins en National 1 on verra bien, bref, je vais voir ça je vais essayer de vous faire découvrir parce que derrière, vous voyez il y a les stades bon, là, je suis un truc d'industriel, mais juste en face, plus loin il y a le stade de rugby le stade de foot, alors ça doit être là-bas pour les féminins et les masculins, c'est derrière donc, devant, je dois marcher 10 minutes et derrière, je dois marcher 5-10 minutes aussi donc, quand le match de terre est un truc je vais vite courir pour retrouver là en plus, j'ai un sac à dos pour la bouffe, pour à manger j'espère que je pourrai rentrer avec mon sac j'espère que j'aurai, si il y a les tribunes c'est ce stade-là, je pourrai vous faire une belle petite vidéo, d'ailleurs je filme avec mon téléphone, donc s'il vous plaît, pour le jugement de la qualité de la vidéo oui, je laisse commencer, laissez ma poustache parce que je rappelle qu'on est bientôt en novembre et que je vais essayer de voir comment ça fait parce que d'habitude, on fait un mois, mais là je vais faire un mois et demi on va voir, on verra, on verra, on verra le résultat pour voir le résultat d'ailleurs maïkouTV, Instagram, c'est sûr net et précis allez, je laisse ça parce que ça fait déjà 3 minutes que je parle, je parle, je parle moi je dois aller marcher et let's go première petite surprise de cet après-midi le groupe professionnel de Logi Sinus en train de s'entraîner à côté tranquille ou biou bon, ça y est, regardez on voit le terrain du match entre Nice et Lance on voit les lançoises en train de s'échauffer tranquille ou biou voilà, on s'échauffe tranquillement mais sûrement mais ne vous inquiétez pas regardez le groupe féminine de Logi Sinus aussi, il était en train de s'entraîner tranquille ou biou et c'est autour des arbitres en train de s'entraîner le trio féminin qui va arbitrer ce petit match ce petit, ce grand match quand même et c'est l'entrée des joueuses ça y est je vais vivre mon premier match de délo de dédo de dédo féminin c'était compliqué quand même allez, c'est parti pour ce match mon premier match et vous allez voir ça va commencer très fort avec une action des lançoises et c'est le poteau oh yeah 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 voilà, je vous ai laissé des petites actions comme ça du match que j'ai réussi à récupérer et c'est pas mal regardez, on sort proprement tranquille ou biou allez, corner pour le jeu c'est nice ah, il s'est mal tiré attention, ils ont une autre chance avec la défense de le jeu c'est nice qui fait le centre attention, c'est récupéré par la défense c'est ce qui lance l'attaquante attention, oh là là l'attaquante oh, attention c'est parti pour le contre-attaque attention qui centre oh, la défenseuse qui s'est loupée et l'attaquante de la lançoise et c'est le tir et c'est le goal 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 on l'attaquante on l'attaquante l'attaquante l'ançoise qui part en contre-attaque avec une erreur de la défense et c'est le goal cool 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 et 2-0 allez, l'ançoise qui part en contre-attaque attention c'est récupéré allez, l'attaquante qui fait la petite fête qui fait le centre oh, attention c'est l'obé oh, le goal goal et le 3-0 le 3-0 qui fait mal pour le GC Nice féminine oh, ça va être un carvage ah, je suis pas sûr voilà, les niçoises qui manquent d'efficacité dans cette première période vous allez voir quand je suis dans cette action la preuve en vien et c'est une nouvelle fois le code-attaque l'ançoise voilà, quelle défense voilà, c'est ça qu'on voulait voir dès le début mais attention c'est récupéré et oui, c'est récupéré par les l'ançoise attention qui vont faire le centre non, c'est la garde qui récupère continue allez, c'est parti pour cette deuxième période entre l'ançoise qui mène 3-0 à la mi-teint et on verra dans la suite que l'OG sinistre n'a pas mis son dernier mot et regardez cette première action ah, c'est loupé l'ançoise l'ançoise Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501